Ce matin, on faisait notre veille le matin, de bonne heure comme d'habitude, et puis bon, rien ne se passait. Donc au bout d'une heure et demie, on ne sont pas repartis. Et ils ont profité de... Dès qu'on est tournus d'eau, ils sont revenus avec des camions, deux petites pelleteuses, un grand camion remorque avec tous ces bidons de 200 litres remplis de béton et un IPN plan D, voilà, qu'ils ont reparti tout le long de toute la périférie et qu'ils ont soudés avec des gros treillis. Et en plus, ces deux pelleteuses ont fait des trous au fond du terrain. Là-bas, là, ce qu'on voit là-bas. Ils ont mis trois camions, trois toupilles de béton qui sont venues et qui ont déversé dans les trous du béton. Ils ont mis des ferraillages et ce sont les plots pour soutenir la grue, pour la construction de la chapelle. Ah ouais ? Entre guillemets, bien sûr. Et c'est la chapelle, alors, qu'ils attaquent ? C'est ça. Ils attaqueront la chapelle, oui. Là, ils ont bien l'intention de le faire. Eux, ils sont droit dans leurs bottes. Voilà. Ils détruisent un beau site qui va être pour un projet qui est pharaonique, quoi, disons. 18 millions d'euros, hein, c'est ça ? Ah ben, je ne sais pas exactement tout, mais voilà, oui. Donc, avec hébergement, parking, voilà, basilic, 3500 personnes, voilà, pour un petit village comme ça. Saint-Pierre-de-Colombier, 320 ? 300 et quelques, oui, d'habitants, oui. En belle vallée de la Bourge. Et vous m'avez euqué, vous mais pleine,pflichtez-vous ? C'est une petiteurende continue. Realement, l'as où produit un peu bien géro que c'est pour la cause de la souciance ? Tuologne, la Boost-Pierre-de-Colombier. C'est une petite